Monsieur le ministre, la parole est maintenant à madame Delphine Bagary. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat chargée auprès du ministre d'Etat de la transition écologique et solidaire. Madame la ministre, hier, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a publié un rapport mettant en lumière plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'électricité du parc français à l'horizon 2035. Ces travaux sont éloquents et éclairants, si j'ose dire, notamment en ce qui concerne les grandes orientations du gouvernement en matière de mix énergétique. La priorité du quinquennat, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. L'urgence, c'est la lutte contre la production de CO2 provenant essentiellement du transport, de l'industrie et du chauffage des bâtiments. Cette lutte contre la production de CO2, c'est l'engagement de la France lors de la COP21. C'est ce que la majorité a apporté en adoptant le 10 octobre dernier la loi visant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures que vous avez proposé. C'est l'engagement des collectivités dans des projets de territoire à énergie positive pour la croissance verte. En ce qui concerne la production d'électricité, l'urgence est donc de diminuer en premier lieu celle qui provient des énergies fossiles. La priorité, c'est la fermeture des dernières centrales électriques à charbon de la métropole. Le rapport de la RTE montre que l'échéance 2025, pour amener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité, n'est pas réaliste. Elle ne pourrait pas se faire sans remettre en cause les engagements de la France en matière de réchauffement climatique. Pour autant, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'atteindre la barre symbolique des 50%. Ainsi, Madame la Ministre, dans quel cadre et dans quelles conditions le gouvernement entend-il atteindre ses objectifs ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de la Transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, suite à la publication des travaux de RTE hier, le gouvernement s'engage sur trois enjeux forts. Le premier, c'est la consommation d'énergie. RTE montre que la consommation d'électricité va baisser ou au maximum se stabiliser. Cela traduit les résultats encourageants des politiques d'économie d'énergie que nous allons amplifier. Nous présentons d'ailleurs très prochainement un plan de rénovation énergétique des bâtiments. Deuxième enjeu, la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue un objectif essentiel de notre transition énergétique. Nous voulons arrêter la production d'électricité à partir de charbon d'ici à 2022, tout en assurant la sécurité d'approvisionnement. Troisième enjeu, la diversification de notre mix énergétique par l'accélération du développement des énergies renouvelables. L'objectif de 50% de nucléaire en 2025 a été posé par la loi de transition énergétique en 2015. Mais aucune action concrète n'a été engagée depuis. A sept ans de cette échéance, nous avons le courage de dire que cet objectif n'est pas réaliste. n'est pas réaliste et il n'en est pas moins maintenu, mais il est uniquement décalé dans le temps. Et nous nous donnons les moyens de l'obtenir. Parce que notre méthode diffère de celle du gouvernement d'avant. Nous avons une série de politiques publiques et sur la base de laquelle nous allons mettre en oeuvre en concertation cet objectif. On nous reproche de ne pas afficher de nouvelles échéances. Mais nous voulons justement éviter de pousser de nouveaux totems, de faire des grandes annonces de communication qui ne seraient pas suivies des faits. Nous sommes un gouvernement qui veut faire et nous nous en donnons les moyens. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la PPE prochaine à laquelle je vous invite à participer tous. Merci Madame la Ministre.